Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, j'aborde le ventre heureux, tout un programme. Je suis maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse et passionnée par tout ce qui nous maintient en vie, donc en santé. C'est d'abord ma propre vie, ma propre éducation qui m'a amenée à me sensibiliser sur l'alimentation dans un premier temps, le bien-être dans le corps et l'accompagnement des femmes au travers de la grossesse pour permettre que le petit homme soit attendu dans les meilleures conditions. Et Dieu sait si pendant la gestation il peut y avoir des perturbations au niveau du ventre et au niveau du transit. Et ensuite, ce sont aussi les derniers mois que j'ai vécu au travers du cancer qui m'a amenée à déceler une porosité intestinale phénoménale qui est probablement à l'origine de ce cancer que j'ai vécu ou qui a contribué fortement à l'apparition de ce cancer. Effectivement, j'ai toujours eu un transit que j'appelais un peu paresseux sans que j'aie eu besoin de faire appel à des médications laxatives ou des choses comme ça. Il a toujours été tranquille et ce qui fait qu'il ne m'a jamais alarmée, surtout que je n'avais aucun autre signe digestif. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal et c'était rentré dans ma vie. Ça ne me perturbait pas plus que ça. Cette muqueuse qui est si importante, qui va faire barrière par rapport à plein de parasites, de bactéries qui ne sont pas souhaitées dans notre système sanguin, devient poreuse comme si c'était une passoire et que donc tous ces parasites peuvent passer, créant plein de désordres, de tous ordres dans notre organisme. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être un cancer, ça peut être Alzheimer, ça peut être plein de choses comme des sinusites chroniques, comme, voilà, vraiment de tous ordres. Si bien que la restitution de cette muqueuse intestinale, l'entretien de cette muqueuse intestinale va être très 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 important. On dit aussi que, souvent, que tout vient du ventre. Il y a des livres qui ont été écrits par rapport à ça, il y a plein de personnes qui en parlent. Et je ne sais pas si tout vient du ventre, mais ce que je ressens, c'est que nous mettons beaucoup de choses dans notre ventre. On dit aussi que c'est notre deuxième cerveau, comme si nous avions notre premier cerveau et notre deuxième cerveau au niveau des intestins. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'émotions ne sont pas digérées et que du coup, quand elles ne sont pas digérées, elles s'engramment dans nos intestins, dans notre estomac, dans nos viscères, dans toutes ces parties-là. Et vous voyez bien les réactions, c'est viscéral pour moi, ça vient vraiment me percuter les viscères. On utilise beaucoup ça quand on est agressé par des émotions, envahi par des émotions. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'on faisait plein de nœuds dans notre ventre. Plein de nœuds, il peut y en avoir au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire que je ne prends pas ma place, je ne prends pas ma responsabilité, je n'accueille pas qui je suis, hop, ça veut dire que je noue au niveau de mon plexus solaire, c'est aussi l'estomac. Donc c'est un grand, grand lieu nerveux. Un autre espace qui est un grand carrefour nerveux, c'est le nombril. Et le nombril, très souvent, ça va être ici, c'est j'ai peur, je suis stressée, je suis dans la tristesse, j'ai de la colère, tout ça va venir effectivement se centraliser dans cet espace-là. Ce qui fait que notre ventre est très souvent noué, et vous n'avez qu'à voir, lorsque vous venez tout doucement masser votre ventre, il se peut des fois que ce soit hyper sensible, que ce soit très très difficile. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous apprivoisiez ça. Il va donc y avoir, dans ce que je vais vous proposer pour un ventre heureux, il va y avoir deux grands chemins. Il y a comment établir un transit qui soit harmonieux, et comment arriver à dénouer petit à petit votre corps. Donc dénouer votre corps, il va y avoir les vidéos que je vais faire par rapport à gérer les émotions, mais il va aussi y avoir des petits trucs physiques. Dans les petits trucs physiques, il va y avoir, déjà dans les vidéos que je vous ai proposées, le corps posé, faire des pauses, et principalement cette pause qu'on appelle pause prendiale, qui est après la prise alimentaire. La prise alimentaire amène quelque chose d'important dans notre corps, c'est-à-dire que toute notre énergie va être mobilisée sur cet apport de corps étranger à l'intérieur de nous, que notre organisme a à digérer. Et ça va être de plus en plus important si effectivement nous mâchons mal, si c'est des aliments qui sont lourds et difficiles à digérer, si des tas de choses comme ça qui vont compliquer, qui vont alourdir la charge de notre système digestif, si bien que ça va stagner, ça va prendre du temps, ça va être laborieux, ça va ballonner, ça va fermenter, il va y avoir tous ces espaces-là. Donc effectivement, le fait de pouvoir diminuer, alléger, simplifier, ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est ce qui va constituer ce qui va être dans l'estomac, le fait de pouvoir mastiquer au mieux, ces éléments-là vont être capitaux par rapport à notre digestion. Donc c'est simplement de m'allonger, ça peut être pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, c'est pas forcément très long, mais sentir que quand je m'allonge, je détends et je fais de l'espace dans ce ventre. Donc effectivement, j'ai vraiment appris à pouvoir le détendre, le déposer, faire de l'espace dedans, et du coup y amener ma respiration. Une respiration qui va pouvoir le gonfler, le détendre, pas forcément chercher à le rentrer, mais le laisser bouger librement, et ça quand vous êtes couché sur le dos, c'est le plus simple. Et savourez, savourez que votre corps respire. Et vous allez vous rendre compte que ça, petit à petit, ça va peut-être suffire à ce qu'il y ait des glouglous qui arrivent dans votre ventre. Et là, le fait qu'il y ait des glouglous, « Oh ! » Dites-lui, « Oh, merci ! » Célébrez-le de fonctionner. C'est un très gros travail qu'il fait sans que vous y prêtiez attention. Donc, célébrez-le et faites-lui de la place pour qu'effectivement, il puisse tourner. Vous pouvez effectivement accompagner ce mouvement-là d'un petit massage. Alors, votre intestin, il va fonctionner dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il monte par le côté droit, le côlon dans l'intestin. Il y a l'intestin grêle qui va faire des tas de petits serpentins, comme ça, énormément de serpentins. Et il y a le côlon, et c'est surtout le côlon qu'on cherche à travailler, qui peut être paresseux, qui est à la charge d'éliminer tout ça, de rassembler, récolter, collecter et éliminer tout ça. Et le côlon, il va monter par le côté droit. Donc, très souvent, il peut être coincé par votre hanche, par l'articulation, dans le clé de laine, ici. Donc, vous pouvez très simplement venir avec le bout des doigts en détendant votre ventre, chercher à, comme si vous rentriez dans les plis de laine et chercher doucement à décoller. Ça peut être des petits mouvements comme ça, qui balotent, mais c'est doux, ça ne doit pas vous faire mal. C'est vraiment un petit... Allez, vas-y, je te stimule. Il peut y avoir ça. Il va monter jusque vers le foie. Donc là aussi, au niveau du foie, on peut tout doucement, c'est des fois très douloureux, on peut vraiment tout doucement arriver... Souvent, je vais inspirer pour dégager au niveau du foie. Inspirer sans bloquer pour amener de la souplesse. Et je vais chercher comment je peux tout doucement arriver à stimuler. Ça peut être aussi là, sur le côté. Ça peut être au niveau de l'estomac, très doucement. Et puis au niveau de la rate, de l'autre côté. Et puis là, là, on va aller vers le rectum. Et vers le rectum, pareil, je peux arriver à le baloter tout doucement. C'est comme si mes doigts voulaient rentrer en dessous de ce tuyau. Et le prenaient dans les doigts et tout doucement, vous pouvez le masser. Donc il peut y avoir ça, avec beaucoup de douceur. Comme il peut y avoir aussi, et ça, je vous invite à le faire tous les jours, c'est avoir cette rotation. Cette rotation qui va se faire, et vous pouvez l'introduire dans tous les réveils du corps que vous faites. C'est une rotation qui peut être faite, qui respecte ce sens-là, qui peut, des fois, elle peut partir du nombril, comme si vous aviez avec un ventre très souple. Donc vous pouvez être soit assis, soit si vous êtes debout, vous pliez un petit peu les genoux pour détendre le ventre. Et vous agrandissez votre spirale, petit à petit. Là, moi, j'ai des bouts de doigts très puissants, donc je le fais avec le bout de doigts. Et c'est un bon appui, une bonne action, je dirais, sur mon ventre. Je vais agrandir la spirale au maximum. Je vais la rétrécis et je peux aussi la faire aller dans l'autre sens. Et là, ça sera, si jamais vous allez trop souvent à la selle, si vous avez la diarrhée, des choses comme ça, vous cherchez à ralentir le transit. Vous voyez, je peux aussi le faire avec la paume de la main. Une main aide l'autre. Et c'est comment je peux détendre et respirer en même temps. Et il peut y avoir des zones qui sont un petit peu plus sensibles. Donc comment, des fois, je vais venir faire des petits cercles juste sur une zone un petit peu plus sensible, comme si je venais masser juste là ou juste là. Et après, je finirai toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens que je vous ai décrit pour la circulation du côlon. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire, ça peut être aussi un étant couché, mais des fois, c'est plus fatigant pour les mains. Moi, je trouve que c'est plus fatigant, plus laborieux. Donc je préfère le faire debout ou assise. Et je le ferai tous les jours. Je l'introduis vraiment dans mon hygiène quotidienne, dans le réveil de mon corps. Après, quelque chose qui va très, très bien stimuler aussi votre transit, c'est la marche. Le fait que dans la marche, vous alliez marcher et vous sentiez cette détente. Donc dans la marche, vérifiez à ce que votre ventre soit détendu, même si vous allez vous habituer à ce que votre ventre sorte. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours être sorti parce que sinon, il va entraîner une cambrure et il peut entraîner des maux de dos. Mais ce qui est important, c'est qu'à certains moments, vous pouviez le laisser libre. Laissez libre vos ventres. Et c'est vraiment lui donner de l'espace pour sentir que le transit va pouvoir se faire. Donc des fois, ça m'amuse parce que je me dis, j'ai un ventre de femme ensemble. Voilà, j'ai un ventre de femme ensemble, je lui laisse tout l'espace. Et ça, ça va être le temps où il va pouvoir travailler en paix. Voilà, je le bichonne, je l'encourage, je suis avec lui. Et donc dans la marche, il peut y avoir des temps comme ça. Mais après, ça n'empêche que vous allez pouvoir apprendre à le tenir. Moi, vous me voyez rarement avec ce ventre comme ça qui est aussi détendu. ça n'empêche que je sais le faire. Et qu'il y a plein de moments quand je travaille à l'ordinateur ou autre, je sens que mon ventre vient se déposer sur mes cuisses. Il se déteint, il respire. Quand je médite aussi, ça va être très, très important. Quand je médite, je me rends compte que très souvent, je vais avoir tendance à avoir un nœud qui est plutôt au plexus solaire. Donc c'est comment est-ce que ma respiration va venir me donner un ventre de Bouddha, un petit ventre de ces Bouddha rieurs qui a un gros ventre comme ça qui sort et qui s'étale sur l'intérieur de ces cuisses. Donc j'offre à mon ventre des temps de vacances quelque part dans lesquels je ne le confine pas, je ne le comprime pas. Je me déshabille pour vous montrer mieux toute la partie avec le ventre relâché. Là, je contiens légèrement mon ventre normalement et je vais le détendre. Même ici, vous voyez, au départ, moi c'est la partie que j'ai le plus de mal à détendre. Même, je viens détendre jusqu'ici. Et très souvent, quand effectivement je détends là, qu'est-ce qui va se passer dans mon dos si je tiens mon ventre là ? Quand je le laisse partir, il y a tout qui part avec. Je me creuse dans le dos, je suis cambrée, donc je me fais mal au dos. Et ça, il n'en est pas question. Donc souvent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer le ventre pour que ça ressorte dans mon dos. Mais non, puisqu'on a dit que le ventre devait être détendu. Donc l'important, ça va être au niveau de votre sacrum, votre sacrum, c'est une série de vertèbres qui sont soudés, qui ont un petit peu cette forme-là. Moi, j'aime bien dire que c'est le socle de la charrue qui s'enfonce dans la terre, c'est votre connexion terre. même si par les vertèbres, il est relié et par le haut du cou et le sommet du crâne, il est relié au ciel. Ça n'empêche que c'est parce que je laisse tomber mon sacrum, non pas en voulant le faire, mais en le laissant tout doucement, comme si je laissais pendre tout mou. Je le laisse pendre et à ce moment-là, il va se positionner correctement et en même temps, je peux chercher à remonter un petit peu, à mettre de l'air entre mes vertèbres. Ce qui fait que ça va venir replacer cette zone-là. Là, vous voyez, je suis cambrée et je détends. Vous voyez ma main qui descend derrière, ce n'est pas elle qui a bougé, c'est vraiment mon sacrum qui vient se déposer. Et à ce moment-là, mon ventre, il est toujours détendu, que ce soit là, que ce soit là, vous voyez, il est tout mou. Par contre, il est posé dans mon bassin. Il est bien posé dans mon bassin. Il n'est pas tout par en avant. Allez, je m'assieds dans mon bassin, je suis dans mon bassin et à ce moment-là, je vais pouvoir masser, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc ça, un moyen simple, c'est effectivement de travailler assise comme je viens de vous le montrer. Mais après, vous pouvez aussi le faire en position debout. Ne serait-ce que pour vous détendre quand vous êtes en position debout sans bouger. Et après, pouvoir être dans la marche avec ça. Et dans la marche, je vais jouer avec ça, avec le mouvement, en veillant à ce que mon sacrum soit un petit peu en arrière pour ne pas être trop cambré, parce que je pose vraiment mon ventre dans mon bassin. Et puis, en jouant avec les mouvements, comme je vous l'ai expliqué, dans le corps en marche, et bien ça va venir stimuler le transit, le côlon. Et ça va le régulariser que vous ayez un transit qui est trop fréquent ou un transit qui est trop paresseux. Et il va y avoir aussi la respiration. Venir respirer dans le ventre, je vous l'ai déjà exprimé tranquillement, ça va vraiment venir faire un massage de tous vos viscères. donc du foie, de la rate, de l'estomac, de l'intestin, des intestins, du pancréas, du duendidone, de tous ces espaces-là. Donc c'est prendre les temps où vous sentez que ça respire et vous sentez que ça donne de la vie, de l'espace à tous vos viscères. Et des fois, simplement, quand vous respirez, quand vous massez, comme ça, quand vous dénoncez, il peut y avoir des émotions. Laissez-les couler, ne cherchez pas à vous accrocher, mais à vous accrocher à ces émotions, à savoir exactement à quoi ça se rapporte. Mais vraiment, laissez-les couler, laissez-les... OK, il y a ça à l'intérieur de moi. Respirez-les simplement, sans y attacher d'autres importances, c'est juste que vous les mettez en mouvement. Il peut y avoir aussi, lorsque j'ai exprimé le corps aérien, quand vous secouez comme ça, avec les petits tremblottements des genoux qui vont amener des secousses, bien sûr que dans ce mouvement-là, plus vous allez à un certain moment venir amener la vibration dans vos intestins, dans votre ventre, plus ça peut détendre au niveau des reins, plus ça va pouvoir aussi détendre là, au niveau de vos viscères et ça, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Donc vous pouvez le faire, ça sera par les vibrations des genoux, comme vous voyez, vous pouvez aussi le faire, c'est quelque chose de différent, avec vos mains. Je prends mon ventre dans mes mains et c'est mon ventre que je balote. Je le balote, je le balote et je respire en même temps, surtout je veille à ne jamais bloquer. Donc voilà, plein de petits trucs physiques pour harmoniser, pour rendre heureux votre ventre pour qu'il puisse respirer de bien-être et après, si vous avez effectivement des soucis de constipation, de transit paresseux, il y a des moyens qui sont très simples et qui sont très naturels et qui peuvent être réparateurs. Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est trois produits que j'ai mélangés à peu près en portions égales. c'est l'argile, le charbon et le psyllium. L'argile, ça pourrait être utilisé tout seul. C'est un très, 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 très grand réparateur de votre muqueuse intestinale, de toute votre peau, de tout ce que, là où vous allez pouvoir le mettre, mais c'est un très grand réparateur de votre système intestinal. En revanche, si vous n'utilisiez que de l'argile, à ce moment-là, vous mettez une cuillerée d'argile en n'utilisant pas de métal parce que ça la démagnétise, une cuillerée d'argile sur un verre d'eau que vous laissez décanter et vous buvez cette eau argileuse. C'est un moyen très simple de se maintenir en santé, de guérir, d'éliminer des toxines, des choses comme ça. Sauf que, l'argile, elle va prendre le temps. Si vous avez une muqueuse intestinale qui est abîmée, qui est altérée, qui est poreuse, elle va s'étendre et elle va prendre le temps de la cicatriser. Donc, il se peut que ça ralentisse encore plus votre transit. Donc là, on est, qu'est-ce que je fais ? Et dans ce cas-là, si vous prenez effectivement de l'argile, surtout si c'est de l'argile pure comme je viens de vous le décrire, laissez-la travailler. Laissez-la travailler et accueillez qu'il y ait effectivement ce ralentissement intestinal. C'est pour ça que moi, je vais préférer faire la liège de ces trois éléments qui est de l'argile, du charbon qui est aussi réparateur, mais pas de la même manière. Lui, il va se charger des toxines, il va moins se déposer sur la muqueuse pour prendre le temps de réparer. Ça, c'est propre à l'argile. Lui, il va plutôt se charger de toutes les toxines comme s'il les impactait. Il les prend sur ses petites épaules et il va les acheminer, les éliminer quelque part plus rapidement et le psyllium qui lui va rajouter du volume, rajouter des fibres, donc stimuler le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les contractions intestinales qui vont favoriser l'élimination et ça va avoir tendance à accélérer le transit. Donc, l'alliage des trois, vous mettez à peu près la même proportion des trois. Moi, j'opte pour la quantité des trois puisque si on le prend au niveau poids, l'argile est beaucoup plus lourde que le psyllium donc j'aurai une grosse quantité de psyllium pour un tout petit peu d'argile. Donc, j'essaie de faire les trois mêmes proportions. Je mélange bien et j'en prends le matin à jeun. j'en prends une cuillerée à café, deux cuillerées à café, trois cuillerées à café, une cuillerée à soupe, deux cuillerées à soupe. Ça va dépendre. Au départ, je teste de combien j'ai envie mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, ça va s'accumuler dans votre intestin, dans votre colon. Donc, trouvez le juste milieu adapté et vous en mettez toujours, vous l'utilisez avec une cuillère en plastique ou en bois et vous allez mettre de l'eau. Vous mélangez bien vous laissez décanter parce que le psyllium va se gonfler et faire une sorte de gélatine. Vous attendez que cette gélatine se fasse. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que ce ne soit pas trop consistant. Vous le mélangez bien et à ce moment-là, vous l'absorbez. Mais que vous prenez simplement de l'argile ou que vous preniez ce mélange-là, ce qui va être très très important, c'est de penser que ça va entraîner tout ce que vous mettez alors dans votre estomac. si vous prenez des compléments alimentaires, des médicaments, des aliments, des choses comme ça, tout va être balayé donc ça n'aura aucune efficacité. Du coup, moi ce que je préconise c'est que vous prenez ça et que pendant deux heures, vous ne prenez rien d'autre. Vous ne consommez rien d'autre. Surtout pas de médicaments ou des choses comme ça. Et si vous avez pris des médicaments, attendez un minimum de, je dirais bien, une heure, une heure et demie avant de pouvoir prendre ce mélange-là. C'est pour ça que l'idéal c'est de le prendre le matin à jeun. Voilà, il peut y avoir ça que je trouve relativement efficace et qui n'est pas agressif pour le corps et qui est réparateur, stimulateur. Il y a aussi le fait de prendre éventuellement du Tifala. Tifala, c'est une plante indienne qui vient d'Inde et qui a des propriétés réparatrices, stimulatrices du système immunitaire, du système intestinal, c'est-à-dire du péristaltisme et en même temps qui va être légèrement laxatif. C'est un laxatif doux. Donc le Tifala, vous pouvez le prendre seul. Pareil, ça va faire une petite pâte un petit peu gélatineuse. Vous le laissez décanter dans l'eau. Vous pouvez le prendre comme une tisane. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit à deux heures de toute prise alimentaire. Vous pouvez éventuellement y ajouter, si vous avez besoin, un petit peu d'obsilium pour augmenter ce qu'il y a dans le transit intestinal. Donc favoriser l'élimination. Il peut y avoir ça et il peut y avoir aussi ce drôle de fruit qu'on appelle le casse-fruits ou Kiasafistula qui est un dérivé de la Karoum. Moi, je trouve que c'est très agréable à consommer. Attention, si on aime ça, la Karoum, on l'utilise des fois pour remplacer le chocolat, donc le cacao. Donc ce n'est pas mauvais. Si vous aimez ça, ne tombez pas dans la Kiasafistula comme ça parce que vous auriez à ce moment-là probablement un transit beaucoup trop accéléré. Mais la Kiasafistula, pareil, c'est un laxatif doux, c'est quelque chose qui va aussi jouer sur le péristaltime intestinal, donc qui peut jouer sur la rééducation. Là, ce qui est important, c'est la rééducation de votre transit intestinal. Donc ce sont ces éléments qui vont le rééduquer, mais ça va être aussi le fait que vous, vous soyez vraiment en conscience de ce transit-là et que dès que vous le sentez fonctionner, c'est waouh, oh, merci, gratitude, c'est vraiment de l'encourager, de vous faire des toutes petites pauses à ce moment-là pour sentir, oui, vous l'aider à fonctionner et petit à petit, vous allez vous rendre compte que ce transit va se régulariser, s'harmoniser. Après, on dit que c'est tous les jours à la même heure que vous allez avoir, aller à la selle et des choses comme ça. Ce n'est pas forcément obligatoirement ça. Laissez-le vivre. Ne mettez pas un programme trop serré. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'y aller trois fois par jour. Il y a des personnes où une fois par jour, ça va suffire. Voyez ce qui vous convient. Par contre, ce qui est important, c'est d'y aller tous les jours. C'est vraiment sentir qu'il y a besoin de ce coup de balai. Ce coup de balai, c'est comme si vous allez vider vos poubelles. C'est la même chose. Notre colon, c'est notre éboueur, quelque part. C'est un travail qui est primordial et ingrat. Donc, vous sentez bien que si vous n'allez pas vider vos poubelles régulièrement, eh bien, ça fait zante dans votre cuisine. Ça pue dans votre cuisine. Ça va... Et vous n'avez plus envie d'aller dans votre cuisine. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, c'est la même chose. Voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments par rapport à ce ventre heureux. Et vraiment, amenez-le à sourire. Sentez quand est-ce que vous lui mettez des... Quels sont les grimaces qu'il y a dans votre ventre. Et juste jouez à les dessiner. Le moment où il est triste, c'est le moment où il était en colère, il est tout frisé comme ça, tout contracté, tout contrarié comme ça. Et quand vous sentez ça, oh, dites-lui, cool man, cool man. Et vous lui affichez un grand sourire. Vous lui mettez vraiment à la banane avec les yeux qui montent comme ça. Et vous laissez sourire, vous laissez éventuellement rire aux éclats. Et vous pouvez même rire avec lui. Vous allez vous rendre compte que ça va faire beaucoup de bien. Voilà. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager. Si elle vous a plu, mettez un like, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous, ça aussi, c'est un truc qui me réjouit. Et si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo, moi je vous y répondrai. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez très bien aller sur mon blog naître-femme.com Et à demain pour la prochaine vidéo.